Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment pêcher avec de la monelle légère. C'est une technique un peu particulière. Ce n'est pas comme pêcher avec un monofilament, un fil tracé ou encore une plombée. C'est complètement différent. Il y a quelques petits points qu'on doit retenir quand on pêche à la monelle qui sont très importants. Chaque gaffe qu'on va faire peut résulter soit un poisson perdu ou soit qu'on scrape toute notre monelle et qu'on est obligé de leur bobiner au complet. Comme une bobine coûte environ 26 à 30 $, ça fait cher un peu pour une erreur. Donc, les points à retenir. Quand on va arriver pour mettre notre canne à l'eau, bien important, avant toute chose, on vient mettre le pouce sur la bobine du monelle ici, sur le fil de monelle en réalité. On va accoter notre pouce dessus. Avant de peser sur notre piton, si on pince sur le piton sans avoir le pouce ici, c'est fini, on a une perruque et le fil est plus bon. Des fois, on peut arriver à le sauver, mais le trois-quarts du tin sera plus bon. Tu es obligé de passer des cutters dedans. Et voilà, fini, on vient de perdre 26 à 30 $ de fil. Donc, on garde notre pouce sur la monelle en tout temps. On va rentrer notre canne dans l'eau. On va mettre le bout de la canne, un à deux pieds dans l'eau. Idéalement, je vous dirais un bon deux pieds. Le truc, c'est de mettre le moteur en vitesse avant. On va regarder dans l'eau. Si notre cuillère, elle ne sort pas de l'eau, elle reste dans l'eau, il n'y a pas de problème. Notre canne est dans l'eau, notre pouce sur la monelle, on pince sur le piton. On va venir accélérer avec l'embarcation. Je préconise une vitesse entre 10 et 12 km heure. Ce n'est pas trop vite. La monelle, elle sort bien. On n'a pas beaucoup de chances de perruque. Plus on accélère, plus on ralentit, plus les chances de perruque vont être élevées. Donc, 10-12 km heure, je vous dirais que c'est la vitesse idéale. On va en dérouler comme ça. 100, 200, 300, 400 pieds. Le truc, en passant, si vous voulez compter vos nombres de pieds, comme moi, vous n'avez pas de compteur de lignes sur votre canne, c'est très, très simple. Il y a un petit guide en avant qui se promène d'un côté à l'autre, quand on laisse dérouler le fil. On va amener notre guide complètement d'un côté. On va faire sortir du fil jusqu'à temps que le guide arrive de l'autre côté. On va mesurer cette distance de fil-là, habituellement entre 8 et 12 pieds, dépendamment de la grosseur du moulinet. Comme celle-là, je le sais, c'est 10 pieds. À chaque fois que mon guide va venir cogner d'un côté du moulinet, ça va être 10 pieds, 20 pieds, 30 pieds, 40 pieds, 50 pieds, 60 pieds, chez la distance que j'ai en arrière, sans même avoir besoin de compteur de lignes. C'est un truc très pratique. On revient à notre remise à l'eau. On pointe la canne dans l'eau. On accélère avec les moteurs. Un coup qu'on a déroulé le nombre de fils qu'on veut, on fait juste lever le derrière de notre pouce ici pour l'enlever dessus le piton. On va tourner la manivelle comme ça. Ça va faire que le moulinet est enclenché, il n'y a plus de danger, le fil se tient. On va faire ensuite l'action de jerky. Le principe est très simple. On va ramener notre canne vers le derrière du bateau. On va lui donner un bon coup vers le devant. On va ramener notre canne derrière le bateau. On va lui donner un coup vers le devant. Un peu comme si on laisserait un poisson mort. Puis on donne un coup. L'action que ça va faire dans la cuillère, la cuillère arrête complètement d'avancer. Donc elle tombe sur place comme ça. Quand on donne notre coup, elle accélère très vite avant de retomber sur place. C'est agressant pour les truites. Souvent, ils n'auront même pas faim et ils vont mordre à cette technique-là. Juste à cause qu'on donne tout le temps de l'action dans notre leurre. Un peu comme la pêche au brochet. On va le rendre agressif. Il va venir attaquer leurre pour pousser la proie qui est proche de son territoire en réalité. On s'amuse à faire ça. On a une truite. Boum! Oh! Je ferai une truite. Bien important, on ne ramène pas la canne vers le devant du bateau. On la laisse à 90 degrés maximum dans notre élan de ferrage. Très, très, très important. Je vais vous expliquer pourquoi. Si la canne s'en va plus vers le devant et que la truite décide de s'en venir, on va arriver pour mouliner, on ne sera pas capable. La monelle, si elle plie plus que 90 degrés au bout de la canne, elle bloque lourd. On n'est plus capable de mouliner. On va essayer de mouliner et c'est le frein de notre moulinet qui va embarquer. Ça va tomber dans le bar. Tout simplement, il n'y aura rien à faire. Donc, on ferme notre poisson, on se dépêche à ramener et on va ramener notre canne 30 degrés plus vers le derrière de l'embarcation. Ça va permettre à notre canne d'absorber quand même les coups de tête de la truite. Mais, ce qu'elle va faire, c'est que quand ça va donner un lousse, on va être encore capable de ramener. Donc, on ne perdra pas notre truite en plein combat. Petit point très important. Même chose comme quand elle va arriver sur le bord du bateau. La truite est ici à côté du bateau. Elle décide de retourner vers le fond. Je ne tiens pas ma canne comme ça dans les airs. Je vais pointer vers mon poisson. Il faut retenir ça. On pointe tout le temps vers notre poisson un petit 30 degrés de moins. Donc, je pointe mon poisson, je relève ma canne de 30 degrés. Et voilà, ma monelle sort parfaitement au bout de la canne. La truite n'aura pas de misère à partir avec. À la règle de tirer, je recommence à mouliner. C'est pas plus compliqué que ça. Et voilà. En réalité, c'est aussi simple que ça pêcher la monelle. Technique très, très, très efficace. Ça nous permet de couvrir beaucoup de territoires, d'aller agacer les truites qui n'ont pas nécessairement faim. Le truc, c'est, si on pêche dans 50, 60 ou 70 pieds d'eau, c'est d'aller gratter le fond une fois de temps en temps. Ça va falloir lever des sédiments. Ça attire les truites. Très efficace. Sinon, si vous pêchez en suspension, faites quand même l'action de jurt que je vous ai présenté tantôt. Très important. Parce que encore là, c'est ça qui va faire que la truite va attaquer les journées qu'elle n'aura pas faim. Il y a des journées qu'on peut la laisser comme ça en arrière. Ça va mordre pareil. Il y a d'autres journées que ça ne mordera pas. Dans ce temps-là, on donne une action de jurt. Moi, je préfère tout le temps donner une. Des journées, je vais donner des petits coups. Des journées, des grands coups. Selon l'humeur des truites, ça va les faire réagir. Sur ça, c'était Martin Vaillant pour Sentier Châté Pêche. Bonne pêche! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada